Bonjour Serge, vous êtes le nouveau directeur de l'agréhenderie, quel a été votre parcours ? Mon parcours, c'est une entrée dans les salles de spectacle dans la région toulousaine, par les bars tout d'abord, j'étais serveur, barman, au Théâtre Garonne, aux bijoux, aux bijoux je commençais à approcher les questions de programmation, on s'en remonte déjà il y a quelques années, je me suis formé dans une université à Bordeaux, intégré une structure qui s'appelle maintenant le Réseau Chénon, qui gère le Festival de Chénon d'Ankhan, une grosse fédération, une petite et moyenne salle de spectacle, une fédération nationale. Après ça, j'ai continué à me spécialiser avec une faculté, l'Institut d'études politiques à Grenoble, de la fait partie diriger un théâtre municipal en Aquitaine, et je suis arrivé, revenu en région mini-Pyrénées à Toulouse en septembre dernier à la direction de la grainerie. Qu'est-ce que la grainerie et quelles activités proposent-elles ? La grainerie, sa dénomination, c'est une fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Ce qu'on retient surtout, ce sont les arts du cirque, puisque l'itinérance, ce n'est pas une entrée esthétique, c'est une entrée qui peut concerner un nombre de disciplines artistiques. Donc fabrique, ça veut dire qu'on soutient la possibilité pour des artistes de venir s'entraîner, de venir répéter, de croiser d'autres équipes artistiques, de se nourrir d'influences diverses, et pour cela, nos actions peuvent concerner des artistes, bien entendu, de Toulouse, de la métropole, de la région, d'ailleurs en France et d'à peu près toute la planète en fait. Comment la grainerie s'intègre dans le paysage du cirque ? Elle s'intègre en étant des jalons du temps nécessaire à une création. C'est-à-dire qu'un artiste peut venir ici, s'enfermer une semaine, quinze jours, trois semaines dans un studio, et tester les choses, chercher, avoir des expériences sans forcément les faire aboutir à un résultat concret. Mais ces expériences, ça nous permettra ensuite de passer à de vraies phases de répétition et de création et d'aller ensuite peut-être, ça nous arrive du temps de temps, jusqu'au première du spectacle. Le festival l'Européenne de Cirque arrive à très grandes femmes, c'est dans quelques jours. Comment les collectivités soutiennent le festival ? Alors on est d'abord d'intérêt communautaire, c'est l'agglomération à l'époque de Toulouse, aujourd'hui communauté urbaine du Grand Toulouse, qui a donné naissance à cet équipement, en s'appuyant sur l'histoire d'une association qui avait déjà une dizaine d'années à l'époque, puisque la grainerie c'est une idée qui est née, qui a fleuri dans les murs de l'école du Ludo à l'époque, sur le principe de donner aux artistes qui finissaient un cursus scolaire la possibilité de faire leur premier pas dans le monde professionnel. Donc ça c'est Toulouse Métropole qu'il faut le rendre. Ensuite on est implanté sur une commune de la métropole Balma, qui nous soutient en fonctionnement et en finançant le festival. La ville de Toulouse nous aide aussi directement sur le festival, même si elle n'a pas vocation à intervenir sur le fonctionnement de la grainerie. Et nous avons des conventions avec le département de la Haute-Éronde, le conseil régional de Midi-Pyrénées, et puis bien sûr il y a les questions de diétrie, il y a des sociétés civiles, il y a des aides de l'Europe très directement. Quels sont les partenaires culturels du festival et de la grainerie plus en général ? Alors là la petite phrase du local à l'international prend tout son sens, parce qu'effectivement on travaille avec des MJC dans les quartiers de Balma et de Toulouse, on travaille avec des établissements scolaires dans les quartiers de la métropole, et pour autant ça ne nous empêche pas dans le même temps de travailler avec des partenaires de l'école du Lido, du Pôle National des Arts du Cercle des Poches, nos partenaires métropolitains de Mixar-Miris, l'usine pour les arts de la rue, de travailler, bah là en ce moment on travaille avec des conventions, avec la commune de Begle, par exemple dans la communauté urbaine de Bordeaux, et ça va jusqu'à des partenariats internationaux qui nous amènent à Helsinki, plus près d'ici à Barcelone, Outre-Atlantique, à Montréal, on l'espère très bientôt avec le Brésil. Voilà, nos partenariats, ils dessinent des parcours d'éducation artistique, des politiques et publiques, des parcours avec la politique, la protection judiciaire de la jeunesse, et avec des opérateurs plus artistiques, esthétiques ou culturels. Comment appréhendez-vous l'ouverture du festival ? Avec beaucoup de voix, parce qu'en fait on est très contents, on est contents de nous en fait, je sais pas, c'est pas très courant de le dire, mais on a eu de bons retours, les premières personnes qui ont eu des plaquettes entre leurs mains, toutes nous ont dit que ça donnait plutôt envie de venir, c'était varié, que c'était ludique, ce qui est assez vrai. Bah je trouve qu'on a essayé de s'adresser vraiment à tous les publics, donc il y a pour des publics avertis, il y a pour des curieux, il y a pour la famille, il y a pour des petits, il y a pour des plus grands, l'humour, il y a des réflexions sur le mouvement, sur la contorsion, sur la danse contemporaine, je crois qu'on peut avec ce festival vraiment s'adresser à tout le monde. Vous avez probablement quelques coups de cœur sur la programmation de l'Europe de Cirque, qu'elle sentit ? Non mais il faut poser cette question, on n'a pas le choix. Moi je suis un grand fan de la compagnie catalane Escarlata Circus, je les adore littéralement, et Cabaret Petroficat qui est en retour sur les 25 années de carrière de Jordi Aspa, pour moi c'est un moment de poésie qui est juste un pur bonheur. L'autre spectacle qu'ils amènent, Bugillatus, c'est peut-être l'un des plus grands moments de clown que j'ai vécu ces 4 dernières années, c'est juste la perfection, c'est juste un magnifique spectacle. La Ressource Compagnie avec Petit Mal en termes de performance, c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. J'aime beaucoup le travail de nos amis de la famille Goldini, qui vont un petit peu à l'extérieur de tous les Alonagués. Je n'incite que trois, parce qu'après c'est plus un coup de cœur, c'est un détail de la programmation. Et pour terminer, quels sont les projets en cours et à venir de la grainerie, et comment voyez-vous la grainerie dans quelques années ? Alors on essaie de faire de la grainerie ce que nos amis d'Europe du Nord, ou canadiens, québécois, appellent le troisième lieu. Il ne faut pas avoir là des appellations, des philosophies compliquées ou inatteignables. Le troisième lieu c'est simplement un endroit où se mêle la créativité, donc ça c'est déjà le cas avec le nombre d'artistes qui fréquentent cette structure. Le lien social, ça c'est déjà pas mal le cas avec nos travaux en termes de politique des publics. Et puis des services rendus à la population qui font que tout ce joyeux monde va pouvoir se croiser, brasser, discuter, se rencontrer, alors qu'ils ne le feraient pas forcément à l'extérieur. Et ces premiers services, ça va être l'ouverture d'un restaurant largement ouvert sur le quartier, la ville et la métropole, en même temps que démarrera l'Europe du Nord-Civic. On espère bien ne pas s'arrêter là. On va ajouter encore là-dessus des choses, encore des projets à réfléchir dont je ne peux pas trop vous parler maintenant, mais d'autres services qui nous permettraient d'attirer d'autres types de publics, de populations, et faire en sorte qu'ils puissent se croiser, que ce lieu vraiment devienne complètement le plus possible public. Eh bien merci à vous et bon courage pour le festival à l'avenir. Merci beaucoup, merci à vous. Sous-titrage ST' 501